Je l'ai ! Tiens bon, Polly ! J'arrive ! Vite ! Donne-moi les cookies ! On a eu chaud ! On a failli en perdre quelques-uns ! Je vais rentrer cela tout de suite ! Attention ! Une nouvelle fournée arrive, Polly ! Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis en train d'attraper des cookies au vol ! Eh bien, sachez que c'est pour une très bonne raison ! Et pour une bonne cause ! Oh ! Quand est-ce que Polly va avoir fini de préparer ses cookies ? Si mon sens de l'odorat est précis, et tu peux me croire, il l'est ! Je dirais dans à peu près... 3... 2... 1... Tu veux un cookie ? D'accord, tenez ! Envoie-t-il un pour toi, un pour toi, un pour toi et un pour toi ! Tes cookies au flocon d'avoine sont de vrais chefs-d'oeuvre, Polly ! Tout à fait, d'accord ! J'ai l'impression que tout le monde ne les apprécie pas autant que nous ! Mais il est bien le seul, tant pis pour lui ! Oh, tes cookies sont vraiment délicieux ! Oh là là, c'est horrible ! Léa ! Qu'est-ce qui se passe, voyons ? C'est le parc de Pollyville ! Je sais, les gens ont essayé de récolter des fonds pour acheter des balançoires pour que les enfants de la ville puissent jouer ! Oui, ils ont essayé ! Mais ils n'ont pas récolté assez d'argent ! Et ils n'ont plus que jusqu'à ce soir ! Les enfants n'auront pas leur balançoire ! Oh les pauvres petits ! J'aimerais vraiment les aider, avant qu'il ne soit trop tard ! Mais je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour récolter assez d'argent à temps ! Oh ! Oh ! Tiens, Léa, prends un cookie ! Ça ira mieux, tu verras ! Oh, c'est gentil, mais je ne crois pas qu'un cookie suffira ! Hé ! Mais ces biscuits sont délicieux ! Vous pensez la même chose que moi, les filles ? Oui, bien sûr ! Oui, aussi sûr que le rubidium est un métal ! Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je prends ça pour un oui ! J'en prendrais bien un autre pour me remonter le moral ! Est-ce que par hasard, tu voudrais bien faire une nouvelle fournée de biscuits, Polly ? Avec plaisir, mais ils ne seront pas pour toi ! Nous allons les vendre pour récolter de l'argent pour le parc ! Tu es la meilleure, Polly ! Mais il faut se dépêcher ! Les enfants ont besoin de l'argent avant ce soir ! Bon, le calcul est simple ! Si nous voulons récolter beaucoup d'argent, il va falloir que tu fabriques beaucoup de cookies ! Mais je n'en ai jamais fait plus qu'une douzaine à la fois ! J'ai besoin de votre aide ! Oh ! Je peux aller chercher mon aide-robot si tu veux ! Ça ira, Shani ! Ton robot est incroyable, mais tu sais, je fais toujours cette recette à la main ! Et si nous nous y mettons toutes, je suis certaine que nous pourrons faire un tas de cookies ! On n'a rien de temps ! Il y a juste un problème, Polly ! Oui ! Aucune de nous ne sait comment fabriquer tes cookies ! Servons-nous de ce que nous connaissons ! Shani, tu t'y connais comme personne en mesure scientifique, pas vrai ? Affirmatif ! Alors tu vas mesurer tous les ingrédients ! Chrissy, tu es la meilleure artiste de la ville ! Tu peux t'occuper de décorer les cookies ! C'est d'accord ! Je fais quoi, moi ? Tu as forcément une tâche importante à confier à quelqu'un qui a autant de classe et de goût que moi ! Oui, puisque tu as autant de goût, Lila ! Tu vas être notre goûteuse attitrée ! Allez, au travail tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà des cookies ! Ça sent bon ! D'où vient cette odeur ? C'est quoi cette odeur ? Oui, ça sent les cookies ! Nous avons tout vendu ! Excellente nouvelle ! D'après mes calculs, nous n'avons pas récolté assez d'argent pour que les enfants aient leur balançoire ! Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle ! Regardez ! Nous avons tout vendu ! Tous ceux qui en ont goûté un veulent en acheter d'autres ! Et on dirait qu'ils en ont parlé à leurs amis ! Vous avez vu ? Quand on y pense, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle ! Avec tous ces clients, je parie que nous pourrions vendre des centaines de cookies en plus ! Oui ! Ce qui nous apporterait assez d'argent pour que nous puissions offrir aux enfants leur balançoire ! Oh ! C'est vrai ? Vous croyez réellement qu'on peut y arriver ? Je suis sûre que oui ! Léa, reste ici, d'accord ? Quoi qu'il arrive, ne laisse pas ces clients partir ! Nous, on s'occupe de récupérer des ingrédients et de faire d'autres cookies ! On revient dès qu'on a fini ! Nous avons utilisé tous les ingrédients que j'avais ! J'ai donc dressé la liste de tout ce qu'il nous fallait ! Commençons par prendre toute la farine que nous pourrons ! Quelle farine ! Oh non ! Ils n'en ont plus ! C'est pareil pour le reste ! Si mon sens de l'observation est bon, et vous pouvez me croire, il l'est ! J'ai bien peur qu'il ne manque plusieurs choses de la liste dans ce magasin ! D'accord, pas de panique ! Mais nous manquons de temps, Polly ! Dans ce cas, séparons-nous ! Allez dans tous les magasins de Pollyville s'il le faut ! Nous devons trouver tous nos ingrédients ! Sous-titrage Société Radio-Canada Néal, j'ai bien ! Neu ! Dépendez-vous ! Je ne vais pas attendre toute la journée Je crois que je vais plutôt finir de promener mon chien Attendez ! Non, ne partez pas, non ! Attendez ! J'ai une surprise, vous allez adorer Le vieux McDonald's a une ferme Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Et dans cette ferme, il y a des cochons C'est tout ce que j'ai pu trouver Nous n'avons pas assez d'ingrédients Qu'est-ce qu'on va faire ? Chrissy a raison, ce n'est pas humainement possible de fabriquer un tas de cookies avec ça Je suis d'accord, ce n'est pas humainement possible C'est pourquoi j'ai demandé à Shani de rentrer chez elle pour aller chercher... Mon aide-robot ! Après ton coup de fil, Polly, je me suis permise de recâbler sa configuration interne pour qu'elle puisse convertir chaque composé organique en un ingrédient utile Elle peut transformer n'importe quel aliment en ingrédient qui servira à fabriquer les cookies À manger ! Vous avez entendu ? Donnons-lui à manger ! Sous-titrage ST' 501 Hous-titrage ST' 501 Je les tiens Il me semble que c'est là que nous en étions Il faut admettre que ce robot fabrique vraiment les cookies très rapidement Nous aurions dit nous en servir avant Ils ont un goût immonde Attends, laisse-moi goûter Après tout, chez moi, la goûteuse officielle, il est normal que ce soit moi Quelle catastrophe ! Ils sont dégoûtants ! Il va falloir tout recommencer à zéro Non, on ne peut pas ! On a utilisé tout ce que Polly avait jusqu'à la dernière goutte de ketchup Il n'y a plus rien à donner à manger au robot Et on a presque plus de temps avant leur limite non plus Bon, eh bien je crois que les enfants n'auront vraiment pas leur balançoire Non, je ne te conseille pas d'y goûter Tu es bien le seul à les aimer Oui, c'est gentil de sa part Mais malheureusement, je ne vois pas comment nous pouvons faire pour trouver assez de gens qui aiment les mauvais cookies autant que lui Tu as raison ! Nous ne trouverons jamais assez de gens qui aiment ces biscuits Pourquoi es-tu si excitée dans ce cas ? Parce que je sais ce que nous pouvons faire de ces cookies pour que les enfants aient leur balançoire Voilà ! Je suis meilleure danseuse de claquettes que je pensais finalement Vous avez réussi ! Vous avez fait d'autres cookies ! Attends ! Eh bien, pour tout te dire, non ? Pas tout à fait ! Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est étrange ! Vous avez fait des biscuits pour chiens ? Et ce ne sont pas des biscuits ordinaires ! Je n'ai jamais vu ma Gianni se régaler autant J'attendais ici pour acheter vos cookies Mais maintenant que je vois à quel point Gianni les aime Je crois que c'est pour elle que je vais acheter des petites friandises Oui, aucun problème ! Comme je le dis toujours, il suffit parfois d'un peu d'imagination pour réaliser de grandes choses Nous avons dû transformer une vente de biscuits tout à fait ordinaire pour en faire quelque chose d'extraordinaire Et nous avons réussi ! Nous avons récolté assez d'argent et juste à temps Je dois dire que les choses n'auraient pas pu se dérouler plus délicieusement Merci ! C'est une vraie catastrophe ! Arrête, Lila ! Si l'on fait ce défilé de mode dans le jardin, c'est simplement pour nous amuser Exact ! Et je ne vois pas ce qu'il y a de plus amusant que de faire les choses à la perfection On va simplement défiler sur le podium, que veux-tu qu'il arrive ? Il n'y a pas de mauvaise façon de marcher que je sache ? Ah si ? Mais bien sûr que si, Léa ! Défiler sur un podium, c'est tout un art ! Vous savez, les pros passent des années à s'entraîner à faire le pas de côté déhanché Regardez ! Oui, même moi je n'y arrive pas encore très bien Si on veut que notre défilé soit parfait, on va se contenter de pas plus simple Mais ne vous en faites pas Qui ? Nous ? Les filles, tout ira bien Tout allait déjà très bien Du moment que j'ai... Ceci ! C'est mon porte-bonheur ! Oh, il est magnifique ton bracelet ! Mais est-ce qu'il te porte vraiment chance ? Oh ça je n'en sais rien, mais en tout cas j'aime le porter dans les grandes occasions Ça c'est une grande occasion ! Ce n'est pas juste un défilé de mode dans un jardin Mais Shani, quand il s'agit de mode, toutes les occasions sont de grandes occasions En place les filles ! Bonjour à tous et soyez les bienvenus au premier défilé de mode annuel de Polyvide Tout d'abord, veuillez accueillir celle qui a créé toutes les tenues de ce défilé, Chrissy ! Notre premier mannequin est Lila ! Waouh ! Je dois vous dire qu'elle s'y connaît drôlement en défilé sur les podiums C'est une spécialiste ! Non ! Les filles marchaient comme ça ! Faites exactement comme moi, d'accord ? On fait exactement comme toi, Lila ! Ou les curses n'étaient pas si mal ! Au moins ça nous a donné une excuse pour venir au salon de beauté pour nous débarrasser de toute cette boue ! Oui, et le public a eu l'air d'adorer le spectacle en plus ! C'est vrai, ça n'a pas été si catastrophique que ça ! En tout cas, j'espère que vous ne pensez pas que ce qui est arrivé est ma faute ! Mais non ! Vous savez, je n'y suis forcément pour rien ! Quand il s'agit de mode, je ne fais jamais aucune erreur ! Oh, voyons ! Tout le monde fait des erreurs ! Euh, pas moi ! J'essaye encore de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas déroulées à la perfection ! Mais je ne vois vraiment pas pourquoi ! Oh oui, c'est évident ! Ça vient forcément de mon bracelet ! Comment ça ? Eh bien, je ne sais pas comment ça se fait ! Mais au lieu de me porter bonheur, là il m'a porté malheur ! La malchance, ça n'existe pas ! Scientifiquement parlant ! Non, c'est sûr, c'est forcément ça ! Après tout, ça ne peut pas être ma faute ! Je vais simplement l'enlever et je vais vous montrer ! Il a dû se coincer quand je suis tombée ! Ah ! Lila ! Oh non ! Vite ! Shani, coupe-le ! Et moi qui disais ça sans y croire ? Mais en fait, c'est vraiment ça ! Tu sais, Lila, ça ne fait rien si tu n'es pas parfaite ! Quoi ? Oh non ! Non, ça n'est pas ça ! Je parlais de mon bracelet ! Il est bel et bien maudit ! C'est un porte-malheur ! Je te le répète, la malchance, ça n'existe pas ! Scientifiquement parlant ! Oui, tu as sûrement juste besoin de prendre un peu l'air ! Venez, on va faire un tour ! Je ne peux pas sortir avec ça au poignet ! Je risque de me faire frapper par la foudre ! Ou un piano va me tomber sur la tête ! Mais non, voyons ! Évidemment, c'est facile à dire ! Ce n'est pas toi qui embrasses les portes-malheur attachées au poignet ! Je ne sortirai pas tant que je ne l'aurai pas enlevée ! Allez-y, les filles, je vais la chercher ! Lila, est-ce que ça va ? Oui, ça va mieux ! J'ai trouvé des accessoires pour m'aider à régler le problème ! Tu crois que ça va changer le sort ? En tout cas, ça change ton look ! Oh non, pas de miroir ! Imagine que je le casse ! J'aurai encore plus de malchance ! Tout ça est ridicule ! Tu es couverte de trèfles à quatre feuilles et de fer à cheval ! Je sais, oui ! Je... j'ai l'air... vraiment très démodée ! Oh, Polly, il faut que tu m'aides ! Ne t'en fais pas ! Je sais qui aller voir ! Ah non ! Pas question ! Et si un chat noir traverse le trottoir devant moi ? Allez, on y va ! Oh, il est drôlement bien attaché, ce bracelet ! Si tu n'arrives pas à le lui enlever, tu peux au moins montrer à Lila que son bijou n'a aucune action sur sa chance ! Oui, bien sûr ! Après tout, la malchance, ça n'existe pas ! Scientifiquement parlant ! Exact ! C'est une histoire de probabilité ! D'accord ! Bon ! Quelle est la probabilité que tu arrives à prouver ceci scientifiquement à Lila ? Oh ! Selon moi, tout est dans les cartes ! Voici Robocart ! Elle a été programmée pour gagner la moitié du temps et perdre l'autre moitié ! Et je vous assure que ça ne rate jamais ! Parce que la chance, ça n'existe pas ! Regardez ! Robocart a gagné ! Très bien ! Donc cette fois, c'est Lila qui va gagner ! Robocart a gagné ! Très bien ! Donc cette fois, c'est... Robocart a gagné ! Hein ? Robocart a gagné ! Robocart a gagné ! Robocart a gagné ! Bien joué, Robocart ! Bien joué ! Bravo, Robocart ! Gagné, gagné, gagné ! C'est la première fois ! Voilà la preuve ! Mon bracelet est maudit ! Mais ça montre que ce qui s'est passé n'était pas de ma faute ! Ce bracelet a plus de pouvoir que la science ! Eh bien, il va falloir réfléchir de manière non scientifique ! Ce bijou ne t'a jamais porté malheur jusqu'à maintenant ! Tu veux dire avant le défilé de mode de ce matin ? Non ! Hum... À quoi est-ce que tu penses au juste, Polly ? À mon avis, il a dû se passer quelque chose pendant le défilé qui a causé tous ces problèmes ! Il faut inverser ce qui s'est passé ! Oui ! Mais comment ? En faisant exactement la même chose que ce que nous avons fait ce matin, mais à l'envers ! Tout ce que nous avons à faire, c'est recréer tout de la même façon que ce matin ! Ce qui devrait être... Impossible ! Oh ! Désolée, Polly ! Je crois que le mauvais sort s'acharne sur moi ! Et attends ! C'est toi qui crois en la chance ! Moi, je pense qu'une fille ne pourra jamais rien faire, sauf si elle veut bien y mettre un peu d'imagination ! D'accord ! Quel est ton plan, Polly ? Chrissy, Léa et toi, trouvez un autre endroit pour le défilé, avec une scène et des lumières ! Chani, il nous faut un public ! Vous allez faire tout ça, les filles ? Pour moi ? Après tous les ennuis que je vous... Enfin, que ce bracelet a causé ? Bien sûr ! Oui, elle a raison ! On n'est peut-être pas parfaites, mais on n'a pas besoin de perfection quand on a des amis ! Et voilà qui nous amène à ce soir ! Oui, ça fera l'affaire ! Au revoir à tous ! Ainsi s'achève le premier défilé de mode à l'envers de Pollyville ! Et dites au revoir à nos mannequins ! Veuillez faire un triomphe à la star de notre défilé, Lila ! Lila ! C'est trop dur ! Tous ces gens ensemble... Ils ne te voient même pas, détends-toi, parce qu'ils sont assis à l'envers, tu sais bien ! Comment je peux défiler à l'envers ? Avec la malchance que j'ai, je n'arriverai même pas à défiler en avant parfaitement ! Pas besoin de perfection quand on a des amis ! J'ai complètement raté ! Je n'ai pas défilé à la perfection ! Oui, alors c'est génial ! En quoi c'est génial exactement ? Tu as déjà commis une erreur ! Tu ne peux plus faire un défilé parfait, je me trompe ? Alors il ne te reste plus qu'une chose à faire... T'amuser ! Mais je ne peux pas ! Pas avec le bracelet ! Tu vas continuer jusqu'à ce que je cède, non ? On sera là si jamais tu trébuches ! Essaie ! Elle est en train de faire des pas de côté déhanché dont je rêve ! Non, c'est plutôt des pas de côté déhanché à l'envers ! Je ne savais même pas que c'était possible ! Il faut croire que oui ! Vous avez vu ? J'ai réussi ! Je n'ai pas été parfaite ! Non, tu étais géniale ! Tu as raison ! C'est vrai ! J'ai été plus forte que le bracelet ! Et ça alors ? Il a dû se décoincer quand je suis tombée ! Mais vous savez, je ne suis pas certaine que c'est ce bijou qui m'a porté malheur ! Ce n'était pas lui ? Mais alors, qui t'a causé tous ces problèmes ? Je me les suis causées toute seule ! Je croyais qu'il fallait que je sois parfaite ! Mais en fin de compte, on n'a pas besoin de perfection quand on a des amis ! J'espérais que tu finirais par voir les choses comme ça ! Après tout, avec un peu d'imagination, on peut réussir à faire tout ce qu'on veut ! Même des pas de côté déhanché à l'envers ! Enfin, il faut de l'imagination, mais aussi un peu d'entraînement ! Waouh ! T'as vu ta tête ? Et toi, tu as vu la tienne ? Alors c'est comme ça que vous cherchez le bébé chien ? Il est là ! Non, Léa ! Regarde, il est ici ! Non, Chrissy, tu te trompes, il est là-bas ! C'est drôle, c'est comme s'il y avait plusieurs bébés chiens ! Je crois qu'il s'agit plutôt d'une illusion optique créée par les miroirs ! Mais alors, comment est-ce qu'on va faire pour le retrouver ? On ne le retrouvera pas ! Parce que le bébé chien n'est déjà plus ici ! Vous venez ? Regardez ! Il a sauté là ! Ah, cette fois, on le tient ! Non, attendez ! Où s'est-il caché ? Là, derrière ! Comment il fait ça ? Difficile à dire ! Je n'ai jamais lu qu'un mammifère était capable d'accomplir ce genre de choses ! Regardez ! Mais, mais, comment a-t-il réussi à monter tout là-haut ? Aucune importance, Léa ! Essayons de l'attraper ! Oh, dites-moi qu'il n'a pas fait ça ! Je peux te le dire, Polly, mais ça ne changera rien au fait qu'il s'est envolé ! Oh non ! Comment allons-nous le faire descendre de là ? Oh, je sais comment ! Venez ! Une fois que nous serons arrivés tout en haut, nous pourrons attraper le bébé chien depuis la grande roue ! Je ne vois pas mes yeux ! Maintenant, il est sur la promenade ! Comment est-il redescendu aussi vite ? Attendez ! Regardez ! Comment a-t-il fait pour remonter là-haut ? Suivez-moi ! Attendez ! Nous n'avons pas arrêté de courir et tout ça pour rien ! Maintenant, nous sommes fatigués ! Si nous voulons attraper ce chien, nous devons penser à une stratégie ! Léa, de nous cinq, c'est toi qui a le plus d'animaux ! Tu as une idée ? Oh ! Pour ne rien te cacher, oui, j'en ai une ! Je sais comment attraper ce bébé chien ! Au lieu de courir après lui, nous ferions mieux de l'encourager à venir vers nous ! Je vais l'attirer avec une petite friandise ! Viens, mon chien ! Tiens, l'est-tu pop-corn ? 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 Quoi ? Oh non ! Il a mangé tout le pop-corn ! C'est ça qu'elle appelle une stratégie ! En avant ! Il est là, sur la plage ! Je viens de le voir de l'autre côté de la promenade ! Non, attendez, il est là ! J'ai trouvé le bébé chien ! Maintenant, vous en savez autant que moi, c'est-à-dire pas grand-chose ! Il faut reconnaître que tout ça est très bizarre ! C'est comme si ce chiot pouvait se trouver à deux endroits en même temps ! Mais c'est impossible, Gustave ! Chut ! D'accord ! Chut ! D'accord ! Oh mince ! Désolée pour tout ce vacarme ! Le bébé chien a renversé la peinture ! Polly, je viens de dire que j'étais désolée ! Non, non, ne le sois pas ! C'est génial d'avoir renversé le pot de peinture ! Le bébé chien a marché dedans ! Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre sa trace ! Les empreintes de pâte conduisent directement à la plage ! Oh, c'est presque trop facile ! Il est passé sous la promenade ! Exact ! Et après, il est revenu par là ! En avant ! Ne quittez pas des yeux les traces de peinture ! Maintenant que le bébé chien laisse ses empreintes partout, je ne vois pas comment nous pourrions le perdre ! Euh... moi si ! Dites-moi que je rêve ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que nous retrouverons ce bébé chien ! Nous allons nous séparer et suivre toutes les traces ! Allo, Chrissy ? Polly ? Je vois le chien ! Il est remonté sur la promenade et se dirige vers les attractions ! Message reçu ! J'y vais ! Léa, je vais aider Chrissy à attraper le bébé chien ! Aider Chrissy ? Mais je m'occupe du chien ! Il court devant moi sur la plage ! Tu t'en occupes ? Il est devant toi ? D'accord, attends-moi ! J'arrive tout de suite ! Léa, désolé, mais je n'ai pas le temps là ! Quoi ? Tu ne peux pas venir m'aider à attraper le chien ? Il est juste là, au pied des montagnes russes ! Mais comment a-t-il fait pour... Oh qu'importe ! J'arrive tout de suite ! Polly, rejoins-moi à la grande roue de toute urgence ! Le bébé chien est à côté ! Mais Léa vient de me dire qu'il est au pied des montagnes russes ! Quoi ? Je ne sais pas pourquoi elle t'a dit ça ! Il est à quelques mètres de moi ! Tiens, regarde ! Ça, c'est ce que j'appelle une preuve ! Bravo, Chani ! Léa, Lila, Chrissy, venez vite ! On vous attend ! Ce serait avec plaisir, mais je suis sur le point d'attraper le bébé chien ! Je serais curieuse de savoir comment c'est possible, parce qu'en ce moment, il est là ! Ce sont mes yeux ! Je crois que vous avez peut-être besoin de lunettes, toutes les deux ! Mais avant, venez m'aider à attraper le bébé chien qui se trouve juste devant moi ! Mais comment est-ce possible, puisque toi et moi, nous le voyons de nos propres yeux ? La logique voudrait que nos trois amis aient commis une erreur ! Il est possible qu'à courir toute la journée sous le soleil, elles souffrent d'une hyperthermie bénigne, qui peut provoquer des hallucinations et... Ah, folie ! Ça semble tout à fait impossible que Chrissy, Léa et Lila aient vu le bébé chien au même moment ! Surtout qu'à ce moment précis, Chani et moi, on le voyait aussi ! Mais j'ai bien trop confiance en mes amis pour mettre leur parole en doute, même si ce qu'elles disent est tout à fait impossible ! Alors je vais arrêter de penser à ce qui est possible et à ce qui ne l'est pas ! Et je vais essayer de voir les choses d'un point de vue différent ! Autant vous dire que d'ici point de vue est extraordinaire ! Je vois la fête foraine, la plage et... Un, deux, trois, quatre bébés chiens ! Pas étonnant que ce chien pouvait être dans plusieurs endroits en même temps ! Et bien ce coquin, je veux dire, ces coquins ne nous échapperont plus maintenant ! Écoute Lila, j'ai une vue plongeante sur toi et sur le bébé chien ! Prends à gauche, c'est un raccourci, comme ça tu pourras l'attraper au niveau de l'embarcadère ! Avec les indications que tu m'as données, le bébé chien n'avait aucune chance ! Ça a fonctionné à merveille ! Ça a marché ! Ça a si bien marché que nous avons tout attrapé un bébé chien ! Mais Polly, comment ça se fait qu'on ait trouvé autant de bébés chiens ? Parce qu'il y en a toujours eu plusieurs ! Tiens regarde ! Les bébés chiens ! Attendez-moi ici ! Ma maman va vous donner une récompense ! Oh ! Les bébés chiens sont rentrés ! Je vais prévenir maman ! Oh ! Vous avez retrouvé les bébés chiens ? J'arrive pas à le croire ! Qui êtes-vous ? Oh ! Les bébés chiens ! Ils sont revenus ! Je dois aller le dire à maman ! Euh... Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ? Oh ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! Vous avez retrouvé les chiens de mes petites filles ! Aha ! Quatre chiots malicieux en tous points identiques pour des quadruplets en tous points identiques ! Merci infiniment ! Vous avez mérité une récompense ! Oh non ! C'est inutile ! Notre plus belle récompense, c'est d'avoir ramené les petits chiens ! Et puis il nous reste encore toute une journée pour profiter de la fête foraine ! Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi à ramener les... Ah, Polly ! Oh ! Et c'est reparti ! C'est la seule ville que je connais où l'on peut se refaire une beauté... Aussi vite ! Oui, Pollyville est géniale ! Mais elle va bientôt l'être encore plus ! Deux nouvelles filles vont emménager ! L'une débarque d'une grande ville et l'autre de la campagne ! D'ailleurs, je crois qu'elles ne vont pas tarder ! Les voilà ! Salut ! Moi c'est Polly ! Euh... Salut ! Moi c'est Lila ! Et je m'appelle Léa ! Euh... C'est quoi cette banderole ? Oui ! Qui a eu l'idée d'écrire bienvenue chez vous alors qu'on vient tout juste d'arriver ! C'est moi ! Pollyville est votre nouveau chez vous ! Quelle meilleure façon de vous accueillir qu'en organisant une fête ! Oh ! Attends un peu ! Chez nous ? Je viens d'arriver ici et... Je ne veux pas être impolie mais... Je ne suis pas sûre de rester ! C'est vrai ! Pollyville a l'air tout à fait charmante mais... Oh ! Les champs et les fermes qu'il y avait près de chez moi me manquent déjà ! Oui ! Moi ce sont les grands immeubles du centre-ville et les gratte-cielés ! Et les restaurants 5 étoiles ! Oh ! Les filles, laissez-nous une chance ! Pollyville est le meilleur endroit pour passer une journée de rêve ! Et je vais vous le prouver ! J'ai organisé pour vous deux la fête de bienvenue la plus géniale que vous n'avez jamais vue ! Ça vous plaît ? Oh ben ça alors ! Oui ! Waouh ! Mais euh... J'ai l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel à ta fête ! Je ne sais pas comment ça se passe ici mais... En ville, quand on décide d'organiser une soirée, il faut inviter... des gens ! Oh ! J'ai invité tout le monde ! Mais j'attendais que vous soyez là pour vous laisser choisir la nourriture, la musique et les activités ! Après tout, c'est une fête en votre honneur ! Et si c'est ce qui doit vous décider à rester à Pollyville, elle a intérêt à être bien réussie ! Écoute, je ne sais pas trop... Allez, c'est parti ! D'accord ! C'est trop drôle ! Tout d'abord, le buffet ! Notre resto a tout ce que vous voulez ! Ce ne sera pas long si on commande à emporter ! Je n'en mange pas, désolée ! Je n'ai rien dit ! D'accord, alors pourquoi pas de la dinde ? J'ai plus beaucoup d'idées là, du caviar, d'aubergine ! Attends, Rick, j'essaie de la pizza ! Tout le monde aime la pizza ! D'accord ! Alors, vous voulez quelle garniture ? Des pépéronis ! Ça fait trop de viande ! Des aubergines ? Trop végétarien ! Des anchois, s'il te plaît ! Burke, ça a trop le goût d'anchois ! Ça va être plus difficile que prévu, finalement ! Très bien ! Laissons la nourriture de côté si on choisissait plutôt la musique ! Je suis sûre qu'on va être d'accord sur ce point ! C'est vrai, quand on va trouver de la musique pour une soirée, c'est forcément du rot ! On doit absolument éviter de choisir si on veut continuer à entendre tous les bruits de la nature ! C'est trop calme, tout ça ! Pas du tout ! D'accord ! Oubliez la nourriture et la musique et choisissons plutôt les animations pour la fête ! Et si on faisait une soirée beauté ? Oh oui ! J'adore te faire belle ! Ça me semble super ! Il faut qu'on prenne des brosses à cheveux ! Oui ! Je te brosserai les cheveux et avec la tienne tu pourras brosser les... les miens ! Ou pas ! Mon amie Chrissy est la plus grande artiste de tout Pollyville ! S'il faut une solution créative à un problème, elle la trouvera ! Chrissy ! Enfin, si on peut attirer son attention ! Quand elle crée, Chrissy a tendance à faire abstraction de tout ce qui se passe autour ! Et parfois il faut vraiment le vouloir ! Oh ! Salut Polly ! Je ne t'ai pas vu entrer ! Je travaille avec un matériau que je n'ai jamais utilisé ! C'est dingue ! Je n'ai jamais rien vu de pareil ! Et pourtant, j'en ai vu des choses ! Dis Chrissy, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je n'en sais trop rien ! Mais ce sera peut-être mon grand chef d'œuvre, qui sait ? Ou tout simplement mon déjeuner ! Oui, c'est de la purée ! Oh ! C'est très avant-gardiste ! Oui ! Et très bon pour l'environnement ! Merci ! Chrissy, on a besoin de toi ! Est-ce que ton esprit créatif peut trouver une idée de soirée pour deux jeunes filles ? Lila et Léa, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit ! Tu peux préciser ? Organiser une fête artistique ? Oui ! Excellente idée ! Mettons-nous au travail ! Je prends du papier et des feutres ! Oh ! Je vais prendre de la peinture ! Et des blouses ! Moi, je vais demander à mes parents de nous prêter des œuvres de leur collection et d'inviter des amis artistes pour le repas ! Il faut louer des limousines pour les critiquer ! Quoi ? Ce n'est pas ce que vous entendiez par fête artistique ? Oh ! Je suis désolée, Polly ! Mais j'ai l'impression que nous ne réussirons jamais à nous entendre sur quoi que ce soit ! Et dis enfin une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord ! Tu n'y es pour rien ! Ce n'est pas de ta faute ! Pollyville n'est peut-être pas l'endroit idéal pour nous ! Attendez ! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot ! C'est vrai, il nous reste encore... Très peu de temps avant le début de la fête ! Allez, venez ! Je suis sûre que mon amie Shani saura quoi faire ! C'est un vrai génie ! C'est elle qui a trouvé comment on pouvait ajouter des fusées à mon scooter ! Des fusées ? Quelqu'un ! Léa et Lila, je vous présente Shani ! Shani peut trouver la solution à n'importe quel problème ! Elle a un QI qui dépasse la moyenne et de loin ! J'espère que tu ne trouves pas que j'en fais trop ! Oh non, puisque ce sont des faits que je peux démontrer ! Voilà mes résultats si vous voulez ! Non, ça ira ! Par contre, j'ai besoin de ton aide parce que j'ai un gros souci ! Tu as un gros souci ? Pas de problème ! Je suis certaine d'avoir la solution à ton dilemme quel qu'il soit quelque part par ici ! Quel genre de problème tu as ? Astrologique ? Biologique ? Mythologique ? Dis-moi tout, je t'écoute ! Je suis sûre d'avoir le gadget qu'il faut pour tout arranger ! Ok, super ! Comment organiser une soirée qui plaira à deux jeunes filles qui n'arrivent à se mettre d'accord sur rien du tout ! Euh... je ne vois pas troquer le gadget pour ATD ! Désolée, Polly ! Pour les protons, les photons, les émoticônes, il n'y a aucun souci ! Mais pour les fêtes, je ne vois vraiment pas quelle invention je pourrais créer pour t'aider ! Merci quand même, Shani ! Je suis sûre qu'il y a quelque chose à Polyville qui peut faire de cette soirée une fête de bienvenue que vous apprécierez toutes les deux ! Et nous allons le trouver ! Mais il faut nous dépêcher ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! Vous n'aurez jamais de fête de bienvenue aujourd'hui ! La journée est finie ! Je suis vraiment désolée, les filles ! Mais non ! Au contraire, Polly ! J'ai passé une super journée de rêve, moi ! Oui, je suis tout à fait d'accord ! C'est vrai ? Sérieux ? Oui, oui ! Tu nous as fait rencontrer plein de gens passionnants ! Et on a tout visité ! En une seule journée ! Je ne vois pas comment on aurait pu être mieux accueillis à Polyville ! Moi non plus, Léa ! Demain, il faut absolument qu'on retourne au salon de coiffure ! Oui, tu as raison ! Et on pourra aller au marché de la ferme ensuite ! C'est exactement ce que j'allais dire ! Alors, vous restez ? Toutes les deux ? Bien sûr ! Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on parte d'ici ? Polyville est un endroit incroyable ! D'ailleurs, on s'y sent déjà comme chez nous ! C'est grâce à toi, Polly ! Oh ! Dis, Léa ! Après le marché, que dirais-tu de retourner au magasin ? D'accord ! J'avoue que je ne l'ai pas du tout fait exprès ! Mais j'ai réussi ! Je leur ai fait le meilleur accueil possible et maintenant elles veulent rester ! Merci encore, Polly ! Oui, merci pour tout ! Bon, eh bien, je vous dis bonne nuit ! C'est vrai qu'on a une grosse journée qui nous attend demain ! Et on est épuisés ! Oui, moi aussi ! Il est grand temps de rentrer à la maison pour y passer une nuit de rêve, une nuit de sommeil bien méritée ! Surprise ! Surprise ! Vous êtes restés ? On est trop contents ! Alors, cette journée ? Oh oh ! La soirée ! Je l'avais complètement oubliée ! Moi aussi, j'avoue ! Et après la super journée d'accueil à laquelle on a eu droit, nous sommes épuisés ! Oh ! Mais votre soirée de bienvenue, alors ! Vu l'heure qu'il est et qu'on a toutes les trois beaucoup de mal à garder les yeux ouverts, je ne vois qu'une seule chose à faire ! Transformer cette fête de rêve en soirée pyjama ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada